Le mondial des métiers, formation, reconversion, tous les bons plans pour trouver un job. Le mondial des métiers, le mondial des métiers, le mondial des métiers, le mondial des métiers, la parole est aux spécialistes. Alors on accueille aujourd'hui Marie-Hélène Philippona qui est donc co-organisatrice du forum de Pierre Bénit. Pierre Bénit, c'est dans l'Ouest Lyonnais, forum qui s'est tenu la semaine dernière du 25 au 27 janvier. Il réunit établissements publics et privés pour présenter leur formation. Marie-Hélène Philippona, bonjour. Bonjour. Alors on le disait, le huitième forum intercommunal des métiers de Pierre Bénit s'est tenu la semaine dernière. Concrètement, quel premier bilan vous pouvez en dresser ? C'était positif ? Alors pour nous, c'est un bilan très positif. Nous avons accueilli sur les deux journées, donc le jeudi 26 et le vendredi 27, plus de 2600 collégiens. Donc sur deux journées, les élèves ont pu trouver les informations qu'ils souhaitaient et les professeurs étaient satisfaits également. Donc pour nous, c'est une réussite. Vous attendiez à peu près 2500, 2600 visiteurs. Est-ce qu'ils ont été au rendez-vous ces visiteurs ? Oui, oui, tout à fait. Donc nous, on est organisé à l'avance avec les diverses équipes enseignantes. Donc les classes s'inscrivent sur des créneaux horaires d'une heure et demie. Donc on sait à l'avance combien on aura d'élèves sur les deux journées. On est obligé de panifier parce que nous n'avons pas les locaux aussi importants que le mondial. Donc on ne peut pas accueillir plus de 400 élèves à la fois. Votre public, c'est les collégiens, c'est ça ? Tout à fait. Pourquoi ? C'est une volonté ? Oui, c'est une volonté. Donc nous avons 21 collèges sur le bassin entre Oulain et Givor. Et donc pour eux, c'est vraiment excellent de pouvoir être à proximité d'un forum et de pouvoir venir en visite sur ces deux journées. Huitième forum, on le disait, donc ça fait huit ans qu'il existe. Quelles ont été les évolutions majeures que vous pouvez constater ? Alors au début, c'était un petit peu compliqué parce qu'il fallait aider les enseignants à venir sur place. Donc organisé, on n'avait pas l'habitude. Donc au début, nous n'avions pas tous les collèges du secteur. Et puis petit à petit, quand ils ont vu l'intérêt d'un forum de proximité, toutes les classes se sont inscrites et on a vu une grosse évolution. Donc organiser un forum de deux jours, c'était vraiment quelque chose qui était nécessaire ? Oui, si on veut pouvoir accueillir les 21 collèges de notre bassin, on est obligé de le mettre sur deux jours parce que sinon, on ne pourrait pas accueillir le nombre d'élèves total. Et alors qu'est-ce qui plaît comme formation aux jeunes, aux collégiens ? Alors beaucoup de jeunes sont intéressés bien sûr par les métiers de la communication qui sont en évolution constante. On a également pas mal de jeunes qui viennent voir tous les métiers de l'armée, de la sécurité, police, également le métier de pompier. On a pas mal d'élèves qui sont intéressés maintenant par les métiers du médical. Et également pour les filles, beaucoup les métiers de la petite enfance et également encore métiers d'esthéticienne ou de la coiffure. D'accord, donc des choses quand même relativement classiques. Il n'y a pas eu d'évolution majeure au cours des années ? Non, donc on a un gros pôle bâtiment également où on a des démonstrations. Donc c'est un secteur d'activité qui est en recherche constante de jeunes. Donc c'est vrai que depuis quelques années, on voit beaucoup plus de jeunes qui sont intéressés. Donc il y a quand même une évolution au niveau des mentalités. Oui, alors on disait deux jours de forum, mais pour autant, votre forum a une particularité. Il organise le mercredi d'avant un autre forum sur la mobilité internationale en collaboration avec le CIO. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que c'est ? Alors c'est un forum sur la mobilité internationale. Nous avons sur place 20 acteurs à peu près de la mobilité internationale qui aident les jeunes à partir, soit pour trouver un stage, un job à l'étranger, soit pour poursuivre des études à l'étranger. Donc on s'est aperçu que les jeunes, de plus en plus, étaient intéressés pour partir enrichir leur parcours à l'étranger. Donc on leur propose sur un après-midi de pouvoir venir et consulter toutes les aides qu'ils peuvent obtenir. Donc là, on est bien d'accord que ce n'est pas réservé aux collégiens ? Non, non, c'est ouvert à tout le monde. Alors bien sûr, les collégiens sont bienvenus. Mais donc les lycéens qui ne sont pas toujours au courant que dans leur parcours au niveau des lycées, ils peuvent également partir à l'étranger. Mais également les étudiants qui souhaitent faire une année d'études de transition à l'étranger. Mais alors qu'est-ce que ça apporte de partir à l'étranger concrètement ? Alors c'est une vraie richesse dans son parcours. De plus en plus, quand on regarde les offres d'emploi, on demande des gens qui sont bilingues, bilingues anglais, espagnols, etc. Donc aujourd'hui, étant donné les circonstances au niveau de l'économie, c'est vrai que c'est vraiment un plus pour un jeune quand il a pu faire un an ou voire quelques mois à l'étranger. Oui. Donc j'imagine que c'est l'Angleterre qui remporte la palme des choix. Pas forcément. On a beaucoup de demandes sur les Etats-Unis. Et puis bon, sur l'Europe d'une manière générale. Et maintenant, de plus en plus aussi sur l'Amérique latine. D'accord. Mais c'est tout de même l'Anglais qui l'emporte haut la main. Oui, disons que c'est une nécessité. Alors en période de crise aujourd'hui, quels sont les secteurs qui recrutent dans notre bassin ? Alors dans notre bassin, comme dans beaucoup d'autres, en fait, le bâtiment recrute énormément. Mais également tout ce qui est hôtellerie, restauration. Et également les professions du médical. D'accord. Alors si vous aviez un dernier conseil aux jeunes qui recherchent une formation, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire aujourd'hui ? C'est vrai qu'il faut effectivement que le choix premier soit effectivement un choix passion. Par contre, il faut quand même regarder au niveau des activités économiques, ce qui est porteur aujourd'hui, pour ne pas être en idée d'inadéquation complète avec le marché du futur. Et la mobilité, c'est important, savoir bouger tant au niveau de la France que même au sein d'une même branche professionnelle ? Oui, tout à fait. On sait qu'aujourd'hui, on ne reste plus 20, 30 ans dans la même profession. Donc il ne faut pas hésiter. On peut commencer par une profession puis se retrouver 20 ans après dans une toute autre branche. Aujourd'hui, c'est plus immuable. Comment vous voyez l'avenir du Forum de Pierre Bénit ? Maintenant qu'il est passé, après le bilan que vous en avez dressé, qu'est-ce que vous souhaiteriez pour l'avenir de votre Forum ? C'est vrai que pour l'instant, on est 6 mairies partenaires. C'est un Forum intercommunal. Donc on souhaite que d'autres mairies se rallient à nous. Et puis que toujours pareil, les jeunes soient aussi intéressés par les informations qu'on peut leur apporter. Et vraiment, c'est une aide pour une première orientation. On n'a pas du tout l'ambition de les aider à trouver leur futur métier, mais en tout cas de les aider à trouver une idée d'orientation. Donc Siméry, on rappelle, évidemment, Pierre Bénit, Irigny, Saint-Genis, Oulain, Brignet et Givore, c'est ça ? Tout à fait. Eh bien, merci Marie-Hélène Philippona. Je rappelle que vous êtes co-organisatrice du 8e Forum intercommunal de Pierre Bénit. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada